Alors question par contre, l'abonnement c'est quoi ? Tu fais partie des gens qui, quand il y a un abonnement, tu te sens genre obligé de jouer, non ? Et je viens d'arriver, tu en es où dans le jeu ? C'est compliqué à dire, où est-ce que j'en suis dans le jeu ? Dernier boss tombé Fatalis, et là j'aimerais bien le retomber, pour l'instant j'aimerais qu'une seule fois. Et là je farm en fait les trucs de World, pas de Iceborne. Dans le sens où, en gros, j'avais fait un personnage à l'époque de World, et j'avais arrêté quand j'avais clean tout ce qu'il y avait à l'époque sur World, mais tout n'était pas encore sorti. Quand Iceborne est sorti, j'ai refait un nouveau personnage pour reprendre à zéro, et donc j'ai plein de petits trucs, tu vois, de progression que j'ai pas fait de World, pour débloquer les capes, genre de connerie quoi. Voilà, donc des trucs bidons, mais que là que je fais au fur et à mesure. Mais sinon, là en ce moment, je suis en stuff, j'avais joué avec l'arme, le HBG à la Tréon, le HBG élémentaire, et ouais, idéalement j'aurais bien refaire un peu de Fatalis. Là je regarde un petit peu les trucs de craft. Euh, ouh, c'est bien ça, t'en dis. Évidemment, tac. Euh, morceau de viande, non. Voilà. Vous êtes les bienvenus, hein, sur le chat. Ah, pop, 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 pop. Donc, on va en mettre, j'ai quoi. Ça me rappelle, trop beau. Alors, j'ai bien compris, j'ai l'impression que t'as un trou avant encore plus poussé que moi, mais j'essaie, j'aime bien le coût de comprendre, hein, tu sais, comme tu connais longtemps Drago. Park Zeus n'a rien à voir avec eux, pour le coup. Je ne sais pas si ça sera bien ou pas, Park Zeus. Je n'ai pas encore assez. Ça se trouve que ça sera nul, ça se trouve que ce sera bien, je ne sais pas. Mais Max Zay, ça n'a rien à voir en termes de jeu avec World of Warcraft. Genre, ce n'est pas du tout en mode raid, donjon, tout ce bazar. C'est beaucoup plus en mode arc, mais version mémo, quoi. Ah oui, c'est ça, l'amulette. Bon, c'est vraiment une quête de merde, mais bon, ce n'est pas grave. On va aller faire ça, Vitoff. Donc voilà, Dragon Y. Là, en gros, le but, c'est que je voulais absolument tomber le Fatalix avant la sortie de Wilds, donc ça, c'est fait. Tu payais et tu as un abonnement. Oui, mais enfin, Netflix aussi, tu payes et tu as un abonnement. C'est à ce compte-là, tu vois. Lol, tu prends le Battle Pass, tu as un abonnement aussi, tu vois. Ça n'a pas de sens. Si tu compares tout ce qui est un abonnement, bon, passe ta vie, go, il y a un abonnement, quoi. Je ne sais pas, pas très, très, très... Ça n'a pas trop de sens, quoi. Je vais aller... Donc là, je n'ai plus de quête, on est bien d'accord. C'est pas grave, on va lancer ça. De toute façon, on s'en fout, c'est une quête de merde. Il faut juste que je débloque pour la mulette. Et la quête de... Ah, c'est ça, je suis encore loin de Fatalix. J'ai tombé le Rajang. Elle est déjà costaud, le Rajang. Déjà pas simple, le Rajang. Franchement, GG. Rajang et Rajang au Rache ont été, pour ma part, un gros, gros, gros morceau. Tellement énervé. Vraiment des gros, gros morceaux, pour le coup. Allez, hop. Parce que j'étais en train... Hélas, pendant le pré-live, j'aurais dû... Donc, il faut que je tue des trucs nuls. Ornothor et... Alors, attends. C'est faune. Voilà, petit monstre. C'est Ornothor et Vespoïde. Ok. Je l'ai fait en multi, je pense pas à le père des monstres. Alors, moi, ce que je te conseille, c'est plutôt de le faire dans l'autre sens. Gérer un mon Dragon Y. Alors, c'est plus simple de le faire forcément dans le sens multi, puis solo. Je trouve ça pas mal de le faire dans l'autre sens, parce que ça te permet vraiment, tu vois, de valider le truc, quoi. Alors, ça, pour le coup, quand t'aimes pas les abonnements en Drago et que tu préfères les buy-to-play, je comprends totalement. Il y a des gens, effectivement, qui sont pas... Qui arrivent pas, en fait, à gérer les abonnements. Le fait qu'il y ait des sorties d'argent régulièrement. Ça, en fait, ça a vraiment un flux sur le psyché dans leur relation au jeu. En mode, j'ai un abonnement, je dois me forcer à y jouer, je dois être présent, ils y pensent, etc. Bref, peu importe même, parce que j'avais des potes qui étaient pas spécialement pauvres, et dès qu'il y avait un abonnement, c'est vrai que ça les mettait... Ils le géraient pas bien. Donc ça, je comprends totalement. Mais me dis pas, pas que Zex attrapait le mot parce qu'il y a un abonnement. Enfin, je suis désolé, mais ça n'a pas de sens. Je veux pas être méchant en Drago depuis longtemps, mais il faut rester de soi cohérent. Parce que des gens ont des choses d'abonnement dans la vie, je veux dire, j'ai un abonnement Spotify, tu vois. Il faut comparer ce qui est comparable. Que tu me dises à côté de ça, par contre, effectivement, que t'as plus envie de jouer à l'abonnement, je comprends totalement. Ça, c'est encore autre chose. Après, il faut savoir que dans Dragon Y, il y a des monstres qui sont vraiment... Tu as le Rajan qui est parfaitement faisable en solo. Je dis pas que ça va être facile, attention, le Rajan qui est vraiment costaud. Mais ça se fait en solo. Ça va te prendre peut-être une bonne demi-heure, mais ça se fait. Ok. Je fais vraiment toutes les quêtes nulles secondaires. Non, pas... Oh, même sans stuff inférieure, t'auras quand même du challenge, t'inquiète. Dis-toi, là, je suis en stuff, Safi Jiva, Safi Jiva, Arme à l'Atrium, etc. Et quand j'ai fait un Teostra, donc en mettre récemment, j'ai quand même mis 25 minutes. Donc t'as pas besoin de stuff inférieure. Faut savoir que dans le jeu, à part, on va dire effectivement, t'es stuff fataliste, et si tu descends, il n'y a pas vraiment de notion de PL. Ce que je veux dire par là, c'est que quoi qu'il arrive, t'auras toujours, toujours du challenge. Alors, oui, si t'es full stuff fataliste, armes fataliste, et que tu vas faire un truc début rang maître, ok. Mais là, tu vois, par exemple, je joue donc avec trois copains qui... Merde. Qui sont justement full stuff fataliste. Ouais, mais là où je veux en venir, c'est que si tu le tombes... Admettons que tu fasses un Rajang, d'accord ? Oh ! Putain ! Tu fais ton Rajang, ok ? Tu le tombes avec du stuff de Rajang, par exemple, tu peux déjà considérer que t'as mérité de le tomber. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est vrai que... Le peu de... Tu as certes gagné un peu de stuff, et c'est chouette, mais... C'est déjà... Ça sera déjà bien assez dur. Ça sera déjà... Même avec un bon stuff, ça sera déjà un bon combat de 20 à 30 minutes, où tu vas devoir le blesser, tu vas devoir le stun, tu vas devoir le contrôler, tu vas devoir apporter, en fait, tout ce que tu connais, quand même, dans Monster Hunter. C'est d'ailleurs une des beautés de Monster Hunter, bien comme en mal, il n'y a pas vraiment de notion de trivialité. À part si tu passes sur du RC, tu as par exemple quelqu'un qui est en stuff en maître et qui va sur les monstres RC, oui, bon, là, vous allez les déchirer. Mais globalement, même, dis-toi, on faisait en stuff Fatalis, et donc moi, on a la tréonce, que je n'ai pas encore de stuff Fatalis, on faisait juste des barriotes, creux-givres, alpha, genre le truc, on peut encore mourir. Il y a encore des morts, ça prend encore un peu de temps, etc. Voilà, et j'ai... Très bien, mais c'est... Bon, je ne sais pas, c'est peut-être moi que je n'ai pas clair. En tout cas, enjoy, j'espère que tu t'amuses bien. C'est le plus important. Moi, j'en suis à tuer des Ornothors et des Vespoïdes, on n'a pas la même bille. On n'a pas la même bille. Les bons Ornothors Vespoïdes du démon, là, le plaisir. On se casse. Après, c'est vrai que dans ce cas-là, Drago, les buy-to-play... Ah, quoi que ça, qu'en MMORPG buy-to-play, t'as quoi tes sots ? Après, je crois que l'abonnement est quand même bien utile. Tu joues encore à MMORPG, au résultat, t'as arrêté tous les MMO, Drago ? Je suis curieux. Je suis super fun, je pense tout confondu. Ah oui, quand même. Bah, dis-toi, moi, c'était mon premier... Enfin, j'avais joué à Monster Hunter 4, mais est-ce que ça compte, sachant que j'ai joué deux heures, parce que je n'ai pas aimé sur le 3DS. Je ne sais pas vraiment. Mais c'est mon premier Monster Hunter. C'est assez fabuleux, quand même. World... Pas parfait, je joue à New World, tu connais ? Tu joues encore à New World ? Bonjour, Télés Berserker. Bonjour, bonjour à toi. Ça va, Nat Nat ? Tu cherches Red Bull ? C'est celui sur le 3DS, on est d'accord. Ça a l'air très bien, c'est juste que personnellement, je n'ai pas aimé le gameplay sur le 3DS. Je dis, toi, j'ai même acheté, j'étais tellement hype à l'époque, je l'ai encore, elle n'est pas loin, la 3DS spéciale Monster Hunter. C'est en mode argent et écriture bleue. Elle est magnifique, mais la réalité, c'est vrai que je t'avoue que le gameplay sur 3DS, j'ai trouvé ça dur. Peut-être qu'aujourd'hui, maintenant que je connais bien World, je prendrai du plaisir, je ne sais pas trop. À voir. À voir, à voir, peut-être. Je ne saurais pas dire. alors, il me manque encore quelques attaques. Ornothor, on va remonter là-haut. Et donc, bonjour, Berserker. Bienvenue à toi, tu as déjà été là. T'as voulu écrire quoi, Dragon Y ? Voyons voir ça. Euh... Ah bon, ça fait plaisir. Ah oui, un, 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 un. Ça marche. Salut Raoul ! Bon, écoute, tranquillou. J'ai une petite quête nulle et si tu veux, on peut faire les vrais quettes après. J'ai essayé de continuer la quête de capture, là, je dois capturer maintenant un Angeala de tonnerre. J'ai rejoint, j'ai débloqué pas mal de cap, j'avais plein de trucs en retard. Là, la seule chose qui me manque pour l'instant, c'est surtout les ingrédients de cantine, quoi. qui sont un peu à la boîte. Je finis juste parce que je joue sur Monster Hunter Noe aussi et le problème, c'est que j'ai malheur quand j'ai un chasse-à-thon trop tentant avec un Zinogre 3. Je peux pas m'empêcher de le faire. Donc, je finis ça, je suis sur le Zinogre, le Zinogre 3 étoiles violettes. Pour l'inscription à MASHTO si vous connaissez ça. Vous connaissez pas, ce n'est pas une OP, je précise. La passion. Hop. Tac, tac. Je finis mon petit Zinogre et on est bon. Ah putain. Voilà. Je filme mon café bépouze et je me cause. Ça roule. Merci à toi. Moi, je suis avec le petit Oli. Ça, c'est une OP. Enfin, c'est une OP. Ça, c'est un peu de temps. Voilà. Zinogre est mort, on est fond. Voir les plus fun que les notes de Monster Hunter. Super frustrant d'entendre sur ces jeux anciens. Ouais, alors. Ah, je suis ravi que tu dis ça, Dragon Y. Et salut, Amal. Alors, j'ai fini mon Zinogre. Désolé. Ma passion sur Monster Hunter va jusqu'au jeu mobile. Ça va loin. Ah, j'ai pas eu de compo. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Alors, je suis ravi que tu dis ça parce que quand j'essaie de l'expliquer aux gens, ils ne le comprennent pas qu'on a l'impression. Moi, je dirais que c'est un tractopelle les personnages, tu vois. C'était un des premiers à me le dire. Et pourtant, t'es un joueur de MH. Parce que les joueurs MH, en certains, tu leur en parles que justement, le personnage, il est gros comme un tractopelle. Et pour moi, c'est un des défauts du jeu. Et d'ailleurs, une des raisons pour lesquelles j'aime bien Monster Hunter c'est qu'il n'y a pas ce problème sur téléphone. Ils me disent, non, je vois pas de quoi tu parles, tout va bien, le personnage contrôle sans problème. C'est très rare qu'on me le dise, sache que ça fait plaisir à lire. Ça fait très plaisir à lire. Mais ouais, c'est... Et dis-toi, même sur World, je trouve qu'on est encore à un côté tractopelle, quoi. Comparé à d'autres actions RPG où le personnage quand même est plus fluide dans ses déplacements, dans ses esquives, etc. Et coucou, Izzy, tiens. Oh, ça fait un bail. Comment ça va ? Toi qui aime bien Monster Hunter, ça fait une semaine qu'on est H24 dessus, tiens. Ça s'est amélioré, mais pour moi, je suis d'accord que ça s'est amélioré, mais il y a encore une belle marge de progression et de ce que j'ai lu tes premières previews de Wilde, justement, il la corrige. Notamment, tu as par exemple la gestion des... La gestion aussi des items qui s'est considérablement améliorée avec Wilde. Par exemple, je trouvais absolument fabuleux Wilde Heart là-dessus. Wilde Heart n'était pas parfait, mais sur sa gestion des items et du contrôle du personnage, je le trouve extraordinaire. Vraiment, vraiment génial, pour le coup. Beaucoup plus agréable qu'un MH où parfois, littéralement, tu passes plus de temps à te préparer à la chasse qu'à chasser, quoi. Après, c'est pour ça. Là, je suis passé en Fusar Balette et j'ai moins le problème parce qu'initialement, j'avais été au Katana jusqu'à l'Alatréon, enfin, jusqu'au Fatalist, mais je n'avais pas tombé. Là, j'ai fait le Fatalist tomber au Fusar Balette et c'est vrai que je suis beaucoup plus à l'aise dans ma gestion du perso, notamment parce qu'il y a un bouclier et tout sur le Fatalist. Enfin, c'est n'importe quoi. Je suis beaucoup plus... Putain. Confortable, en fait, en train de perso, quoi. Je sais, je suis vraiment dans plus une semaine, ça marche. N'hésite pas à dire un bonjour, tu sais, moi, ça fait toujours plaisir quand les gens disent bonjour. Je rappelle, d'ailleurs, pour ceux qui sont là, on est sur MH aujourd'hui. À partir de ce soir, demain, après-demain, donc, mardi soir, mercredi, jeudi, full packs day, vendredi, on refait du MH et à partir de samedi, marathon Tarrisland. Alors, ça change tout, mais je la trouve quand même pas super agréable à utiliser. Je l'utilise, par exemple, pour créer mes balles. Pour certains, il est autre. Mais je trouve pas ça très agréable à utiliser. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien. J'en fais pas partie. J'utilise parce que c'est mieux, effectivement. Enfin, j'ai pas le choix pour qu'on fasse mes balles. Et c'est mieux, effectivement, que faire du droit-gauche, quoi. Mais c'est pas... Voilà, j'ai vraiment hâte de voir parce que j'ai lu que c'était mieux dans Wilds au niveau des previews officiels, donc pas des rumeurs, des trucs actuels. Je sais pas, par contre, encore comment exactement ça va se manifester, quoi. C'est pas le top, mais c'est mieux ce qu'on a avant. Je sais pas si j'ai dit, je le connaissais très peu avant. Mon premier, c'est vraiment World, donc bon. Mais je ne doute pas qu'en termes d'interface, tu vois, déjà en jeu, l'interface, elle est... Ça, c'est pareil. Pour moi, World, sur certains points, notamment en termes d'interface, c'est obsolète. Alors, les fans de World, c'est pas méchant, je critique pas le jeu. Je dis juste que c'est obsolète. Obsolète, ça veut pas dire mauvais. Ça veut juste dire que quand, par exemple, tu vas voir la vieille, non, ou même en tes joyaux, et que ton interface pour trier tes joyaux, hop, elle ressemble à ça, c'est où déjà le tri, attendez. Tac, voilà. Au secours, quoi. Il y a sûrement moyen de faire mieux que ça. Je sais pas encore quoi, mais il doit y avoir moyen de faire mieux que ça, peut-être avec des couleurs pareilles. Ça me rend ouf que les joyaux, ils aient pas le même nom que leur pouvoir, bordel. Ça me rend marteau. Donc, j'ai un truc, je cherche à monter témérité et je dois chercher, en fait, c'est... J'ai oublié, c'est faiblesse. Ah, il y a des trucs... Après, il faut se rappeler que le jeu est sorti en 2018, il a bien dû avoir 3-4 ans en développement, donc en fait, on est sur un jeu qui a 10 ans de game design. Forcément, c'est vieux. C'est pas vraiment une critique, c'est plutôt une forme de constat d'obsolescence. Mais par contre, tu vois, résultat wide, ce qui doit être en développement, donc ça va être un jeu des années 2020. Oh là là, j'ai trop hâte. Parce qu'à côté de ça, World reste... Reste fabuleux, sur certains points, ça reste... Les combats sont... D'une scénographie extraordinaire. Ok, une autre quête nulle de terminer. Alors, est-ce que j'en ai une autre quête pop ? Non. Ce que je vous dis, je fais une toutes mes quêtes secondaires, je fais juste pas la cantine, ça me casse trop les noix. En vrai, il faut que je le fasse quand même, mais bon, j'ai un peu la flemme. Alors... Ici, j'ai quoi de beau ? J'ai rien. On va aller voir à Céliana. Et sinon, on va aller donc faire l'angina de tonnerre. On va aller capturer la bébête. Pas si simple, l'angina de tonnerre. Tu vois, par exemple, Dragon Y, je trouve le jeu moins daté que Rise. Alors, je comprends. Ah, c'est intéressant. Bonjour à toi, les vignes. Un petit bonjour quand on arrive. Tu soulèves un point super intéressant. On en parle après, si tu veux. Attends. Mais en fait, je pense que tu te trompes dans ce que tu dis. Enfin, tu as raison, mais tu n'analyses pas assez. Mais je vois ce que tu veux dire. Je comprends ta conclusion. Mais pour moi, tu n'analyses pas assez. J'explique après. J'aime bien juste que les gens disent bonjour. Et je réponds aussi à Dragon Y. Alors, c'est normal que Rise, en fait, d'une certaine manière, est plus vieux parce que le point important, c'est que Rise, il était pensé pour la Switch. World, non. Tu vois ? Ça, c'est un point vraiment important. Et ce n'est pas la même équipe. On va dire qu'il y a l'équipe A et l'équipe B sur les Monster Hunter. Et l'équipe qui s'occupe de World n'est pas celle qui s'occupait de Rise. Et pour le coup, Rise, évidemment, alors ça, je n'ai pas encore fait. Pour le coup, je compte bien le faire après. J'aime tout petit peu jouer. Mais je vois ce que tu dis. Tu vois, par exemple, tu prends l'interface, elle date clairement des anciens MH. Tu prends les textures, ils sont assez vieillots. Mais par exemple, tu prends les monstres, ils sont ultra modernes. Ils utilisent les modèles qui sont sur le RE Engine. Les monstres de Rise, en niveau texture, si vous regardez bien, sont plus beaux que ceux de World. En gros, c'est juste une question après de moteur graphique. C'est pour ça que j'attends vraiment de voir justement avec World qui utilisera, je suppose, le REX Engine qui est donc une nouvelle itération du RE Engine et qui va donc nous permettre d'avoir des textures typées World mais donc en plus qualitatif avec par contre la même qualité visuelle des monstres de Rise. Alors là, Rise, il faut bien comprendre qu'il a été pensé par une autre équipe, pas pour être une suite à World mais pour être une alternative plutôt à World toujours dans l'univers des Monsters Hunters. Et donc, bonjour les Vinks. Deux fois. Ok, alors, donc je poste l'Angela de Tonnerre à capturer Raoul. Raoul ! Tac, tac, tac. Il est où ? Il est où ? Il est où ? Ça va être un peu costaud ça je pense quand même, non ? Ouais, il est là. Il y a de l'orage dans les... Je vais comprendre que White... Alors, à vérifier parce que je sais pas si vous vous rappelez... C'est possible, mais je sais pas si vous vous rappelez qu'Hapcom avait teasé le fait qu'il sortait le Rex Engine donc qui était une nouvelle itération du R.E. Engine. Hop, vous voyez du gros changement pour le R.E. Engine, bla, bla, bla. Et, hop, voilà. Donc, est-ce que... Ce qu'on ne sait pas par contre, c'est que est-ce que... Euh... Est-ce que... Comment il s'appelle ? Ou... Ra et White, excusez-moi, va être sur toujours, ça va être genre le dernier jeu du R.E. Engine. Est-ce que ça va être sur le Rex Engine ? A voir. Là, pour l'instant, le dernier jeu sorti officiellement sur le R.E. Engine, c'est Street Fighter. Donc, à voir. Dans tous les cas, il faut comprendre que Rex Engine, c'est le même moteur mais avec une nouvelle itération. Un nouveau modèle, si vous préférez. C'est comme une... Je sais pas, une voiture qui a une nouvelle face. Ça reste la même bagnole mais qui est améliorée. Il n'y a rien à voir pour les fans de manga. Je viens de commencer le premier tome parce qu'on parle de plein de choses ici de Death Game. Parce qu'il y a deux mangas qui s'est bien là. C'est un manois et l'autre, c'est un manga donc Death Game. Deux choses différentes. Donc là, le manga, je viens de le faire le premier tome, excellent. Je vous encourage à... Je vous encourage à utiliser. Allez-y. Partiens maintenant. C'est parti. Donc là, on est sur World jusqu'à environ 17h20. Ensuite, j'irai sortir les chiens. Et ensuite... Et ensuite, on passera sur Tax Day. Alors... Ah bah il est là. J'aime bien qu'on peuple devant. J'ai oublié de reprendre des balles. Angela Tonnerre. C'est quoi sa faiblesse ? Merde, je ne sais pas. On va y aller au carrefour. Enfin, avec. Ah, il n'aime pas le perfo, pour l'instant. Hop, ça fait déjà dessus pour la faire. Il n'a pas le temps pour la faire. Ah, piège à rocher. Oh là là, tu ne rigoles pas toi. Il est où ? Ah, merde ! Attends. Allez, c'est parti ! Ah, je... C'est quand même rigolo, la machine gal. Au début, je n'étais pas fan qui, finalement, c'est pas... Encore une fois, je t'ai demandé deux fois de dire bonjour. Si on n'est pas capable, tu vas devoir quitter la chaîne. La seule chose que je demande aux gens, c'est d'être poli. Tu n'es pas capable du B à bas de la politesse, c'est que tu n'es pas capable d'un échange. Quand ta follow est arrivée, je te dis bonjour. Je te demande de réciprocité. On arrive quelque part. On dit bonjour. Quand tu arrives chez ta boulangère, tu ne dis pas « Baguette ! » Bonjour à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Et je rebondis sur ce que tu dis après. On va aller checker un truc. J'espère qu'on va avoir l'information avec les succès. Je ne suis pas sûr. On va voir ça. Relo de mauvais moment. Elle est où, bande de cons ? Ah, n'oublie pas, il faut le capturer. La bébête. Poil. Raoul. Mais reste là, l'enchaînante. On va chasser de l'enchaînante. C'est parti. Hop. Il va où ? Sale bête. Ok.